Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous on va très bien. Ça va Nini ? Tu dis bonjour aux abonnés ? Bonjour les abonnés ! Alors, l'anxiété chez le chien est un trouble du comportement qui se manifeste par des signes de détresse lorsque le chien est séparé de son maître ou des personnes auxquelles il est très attaché. La plupart des maîtres ont tendance, et on les comprend, à disputer leur chien, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Alors, comment gérer l'anxiété chez le chien ? On vous explique tout juste après le générique. C'est parti ! Avant de poursuivre cette vidéo, Tito et moi, on voudrait remercier toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à nous mettre des beaux pouces bleus si vous aimez notre vidéo. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. On continue ! Quelles sont les manifestations de l'anxiété de séparation ? En l'absence des maîtres. Dès que ces maîtres s'en vont, le chien détruit tout ce qu'il peut. Il aboie ou plutôt, il gémit. Il peut même devenir mal propre et faire ses besoins dans la maison. Voilà pourquoi il est souvent difficile de rester stoïque devant un tel tableau après une longue journée de travail. Ce sont aussi des chiens anxieux en règle générale qui s'adonnent fréquemment à des activités de substitution comme le léchage des pattes par exemple. En présence des maîtres. Quand les maîtres sont présents, ce sont des chiens que l'on dit collants. Qui sont toujours avec leur maître et qui sollicitent sans arrêt de l'attention. Si vous vous rendez compte que votre chien vous suit partout dès que vous vous levez, même lors de la sieste, il souffre peut-être d'hyper-attachement. A l'extérieur. En promenade, ce sont des chiens qui ne s'éloignent pas trop de leur maître et qui ont toujours besoin d'un contact visuel avec eux. Quelle est l'origine de l'anxiété de séparation ? Les jeunes chiots sont totalement dépendants des soins maternels durant les premières semaines de leur vie. L'attachement est un lien qui lie le chien à un objet ou à un être en particulier. Il débute d'abord avec la mère, puis ensuite avec la famille d'accueil. Dès leur plus jeune âge, la mère apprend aux chiots à se détacher progressivement d'elle. Elle ne répond plus à toutes ses sollicitations, exige qu'il dorme plus loin d'elle et le repousse s'il la colle. Ainsi, à la puberté, le chiot est définitivement détaché et vit sa vie d'adulte au sein de la hiérarchie établie dans le système familial. A l'arrivée dans un foyer, le chiot s'attache très vite à un ou plusieurs individus. Les propriétaires font souvent l'erreur de trop chouchouter leur chiot. Ils le caressent et le câline dès qu'ils le réclament. Ils lui donnent également des prérogatives de dominants, telles que le laisser manger en premier. Et d'accepter qu'il dorme en hauteur sur le canapé ou sur le lit, il est tellement mignon. Toutefois, cela peut avoir des conséquences sur la vie future avec leur chiot. Ils n'effectuent pas le détachement nécessaire à la prise d'indépendance du jeune chien comme l'aurait fait sa mère. De ce fait, lorsque le chien voit partir son seul repère, c'est-à-dire son maître, Il devient hyper anxieux et manifeste sa détresse en détruisant ou en aboyant. En un mot, il est dépendant de son maître. Par ailleurs, certains comportements de maître favorisent cette anxiété avec des rituels de départ et d'arrivée à la maison. En effet, lorsque le maître s'en va, il essaye de rassurer son chien, de lui expliquer, de lui parler, de lui dire qu'il ne va pas partir longtemps. Tous ces rituels rendent le chien anxieux puisqu'il comprend vite que tous ces signes indiquent que son maître va partir. Donc, l'inquiétude du chien augmente au fur et à mesure qu'il voit son maître lasser ses chaussures, prendre son manteau, agiter les clés. Tous ces rituels n'ont finalement comme résultat que de faire stresser davantage votre chien et d'accélérer le processus au lieu de l'inverser. De même, le rituel de retour est aussi un problème puisque le chien fait la fête à son maître et vice-versa. Comme le maître culpabilise d'avoir laissé son chien, il répond à ses sollicitations et le chien associe donc le retour de son maître à un apaisement. Si le chien a fait des dégâts, on a tendance à le gronder. Mais il faut bien savoir qu'un chien comprend ce qu'il a fait quand on le répréhende sur l'instant. Le corriger deux heures après ne sert à rien et ne fait que augmenter son anxiété. Donc, en rentrant, il faut garder son calme, ignorer le chien. L'envoyer se coucher gentiment dans le panier et nettoyer les dégâts. Mais pas devant lui, pas facile mais indispensable. Que faire si son chien présente une anxiété de séparation ? Si votre chien est déjà anxieux lorsque vous vous absentez, il va falloir lui apprendre petit à petit à se détacher de vous. Ne pas le laisser passer la nuit avec vous sur le lit ou même dans la chambre. Il faut qu'il dorme dans une autre pièce. Ne pas répondre systématiquement aux sollicitations du chien lorsqu'il vient chercher des caresses. Par contre, appelez-le pour jouer ou le caresser, même si ce n'est que quelques minutes après. C'est toujours vous qui devez initier le contact avec le chien. Ne pas accepter qu'il soit toujours derrière vous et l'envoyer parfois dans son panier pour qu'il ne soit pas dans la même pièce que vous. S'il pleure, il ne faut pas répondre à ses appels, même pour le réprimander, car il associera votre retour à ses cris et pas à la réprimande. Il va donc recommencer à chaque fois. Brisez les rituels du départ et du retour. Avant de partir, il faut ignorer votre chien pendant une bonne demi-heure afin qu'il n'associe pas le départ avec une absence de contact avec vous. Vous devez faire de même à votre retour s'il vous fait la fête, le repousser et lui demander d'aller se coucher dans son panier. Vous pouvez à nouveau rétablir le contact environ une demi-heure après de votre propre initiative. Si le chien a fait des dégâts, ne pas le gronder et ne pas nettoyer devant lui. Il ne comprendrait pas et serait davantage anxieux. En conclusion, quand cela ne suffit pas ou que les aboiements causent problème avec vos voisins, une visite chez le vétérinaire devient alors indispensable. En effet, parfois avec l'aide d'un vétérinaire comportementaliste, votre vétérinaire pourra mettre en place une thérapie comportementale plus personnalisée en associant un traitement médical ou pas. Ces médicaments prescrits pendant plusieurs mois ont pour but de diminuer l'anxiété de votre chien et alors de mieux accepter les changements. L'absence de son maître par exemple, l'apprentissage est donc facilité. Eh bien écoutez, on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu mais surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre une avalanche de pouces bleus en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. On fait deux vidéos par semaine, Tito et moi. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye !